Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire la connexion entre votre nom de domaine et votre hébergement web. Donc, vous allez sur le site de GoDaddy, où a priori je vous ai demandé d'aller pour faire l'acquisition ou créer votre compte pour acheter ou louer votre nom de domaine. Donc, vous allez sur GoDaddy.com et vous allez cliquer ici sur Sign In. À partir d'ici, vous allez cliquer ici Sign In. Et puis, ici, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur ou votre numéro de client. C'est plus facile de se rappeler du username de votre nom d'utilisateur. Donc, rentrez votre nom d'utilisateur et puis votre mot de passe. Le nom d'utilisateur, faites attention, il doit être écrit de la même façon. Donc, si vous avez écrit des majuscules et des minuscules, il prend en considération la case du nom d'utilisateur. OK. Donc, vous devez inscrire votre nom d'utilisateur comme vous l'avez écrit lors de votre inscription. Et vous rentrez votre mot de passe et vous cliquez sur Login ici. Ensuite de ça, vous arrivez sur votre compte, vous descendez plus bas ici et vous faites le plus ici, à Domain. OK. Et puis, vis-à-vis le nom de domaine que vous voulez connecter à votre hébergement, vous allez ici cliquer sur Launch. Et à partir d'ici, vous allez aller sur Name Server. OK. Donc, c'est ici que vous allez faire Manage. Vous allez cliquer sur Custom. Et vous allez faire Add Name Server. Et c'est ici que vous allez entrer vos deux Names Server que l'on vous a attribués et que l'on vous a donnés lors de votre inscription. OK. Et qui vous a été envoyé par courriel. Donc, c'est très important de garder ces courriels-là et de peut-être les classer dans un dossier que vous vous êtes créé dans votre application de courriel. Donc, habituellement et pas habituellement, toujours, les noms de serveurs commencent par NS1.nomdeserveur.com On va dire que c'est un .com. Donc, ça va être NS1.nomdeserveur.com Donc, ici, ça va être ce qui vous a été attribué, là, même avec ceci, ici, là. Donc, il faut vérifier dans votre courriel que vous avez reçu. Donc, vous placez ça, là. Et ensuite, ce que vous faites, bien, moi, je fais ça. Et je copie. Copier. Et puis, je recolle ici. Coller. Mais, il faut changer ici le NS1 pour le NS2. Parce qu'habituellement, on vous fournit deux noms de serveurs. Donc, NS1 et NS2. Je veux juste faire attention que... Faire bien attention que c'est les mêmes noms. OK. Même noms de serveurs. Et puis, à partir de là, bien, vous faites OK. Et habituellement, ça peut prendre entre... Entre 15-20 minutes à peut-être deux heures, que j'ai déjà vu. Parce qu'il y a beaucoup de trafic sur le web. Si vous êtes à l'heure... À l'heure du souper, là, que tout le monde est à la maison, dans la soirée. Ça se peut que ça prenne peut-être un petit peu plus de temps. Mais, habituellement, ça peut être quand même assez rapide. Et pour savoir si c'est OK, bien, vous allez voir que... Oui, c'est vrai. Dans les nameservers, c'est le courriel que vous avez reçu de votre hébergement web. Donc, pas de GoDaddy, mais de HostGator, dans les exemples que je vous ai donnés dans les présents... Dans les vidéos précédentes. OK. Juste pour en faire la mention, j'ai oublié de le dire. Et puis, à partir de là, bien, pour vérifier si la configuration a été mise en compte. Donc, si ça fonctionne. Donc, vous allez taper en haut, dans la barre d'adresse, le nom de domaine que vous avez acheté. Donc, si vous avez acheté... Je ne sais pas, moi, le nom de domaine que vous avez, là. Moi, c'est Eric Bouchard. Donc, ericbouchard.com. Bon, bien, je marquerais ericbouchard.com en haut, dans la barre d'adresse. Et puis, je ferais Enter. Et j'arriverais ici, sur cette page-là. Et cette page-là veut dire que ça ne fonctionne pas encore. OK. Vu que c'est la page de GoDaddy. Il faut que ce soit comme une page blanche avec... Ça va être marqué CG BIN, là. Ou de l'écriture. Ça va être une page en noir et blanc, là. OK. Bon, un petit peu d'écriture, là. Mais c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que tout ce que vous allez... Incorporer ou ajouter à votre hébergement, dans vos... Au serveur, tous vos fichiers, photos, vidéos, les pages que vous allez créer, vont être disponibles et vont s'afficher en ligne directement. Donc, on va voir comment faire l'installation, disons, d'un site web, d'un blog, dans une prochaine vidéo, via le simple clic d'un bouton... À partir d'un simple clic d'un bouton, dans le C-Panel. Et puis, on va voir comment vous connecter au C-Panel pour arriver à faire la configuration, à faire le setting... De l'hébergement, avec HostGator. Donc, merci et à la prochaine vidéo.